Par rapport au Brésil, je pense que c'est plutôt le respect pour les prochains. Pas seulement dans un sens qu'on respecte parce qu'on aime, mais parce qu'on a la liberté, on a l'expression, la nôtre et les autres. Et on a besoin d'accepter, d'être ouvert au dialogue, aux idées différentes, qu'on est pour ou contre, mais que ça puisse aider à enrichir la discussion. C'est une chose qui manque un peu au Brésil. Je ne sais pas, la liberté, pas comme le sens d'être libre, mais dans un sens de, je ne sais pas, attends, je ne sais pas, attends. Je pense que ce manque qu'il y a au Brésil, c'est plutôt au niveau du dialogue, des discussions, qui, par rapport, on a une radicalité dans des discours, et je ne dis pas seulement dans la politique, mais dans toutes les sphères de la société. Ça ne veut pas dire qu'en France, ou soit l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, qu'il y a des pays parfaits, il n'y a pas de pays parfaits, mais ce manque de dialogue, d'ouverture, de liberté, de pouvoir discuter et accepter les opinions différentes. Ça, c'est ça qui mène la société, c'est que si on pensait tous de la même façon, bon, on resterait dans une seule place, je pense. Le Brésil, il y a des stéréotypes très très forts, comme tous les pays, mais parfois ce sont des stéréotypes qui touchent une partie profonde de la société qui a besoin de changer, qui a besoin d'être discutée et rediscutée et essayer de mettre en place une chose qui est bonne pour le Brésil, pas pour un modèle de l'Amérique du Nord, de l'Europe, mais un modèle que le Brésil puisse lui-même construire. Et on a de belles plages, on a de belles montagnes, on a tout. On a de pierres, on a de l'or, on a tout, mais c'est le peuple qui fait le pays, je pense. Et c'est des stéréotypes parfois qu'on a du Brésil, que de la musique, du carnaval, on a un côté aussi un peu sombre, d'un côté politique. Et je ne dis pas seulement de la politique aujourd'hui du Brésil, mais d'une histoire, d'une histoire politique, d'une histoire d'oppression, de censure. Et le peuple brésilien, il est bien, il est heureux, il est parfois un peu trop éloigné. Pas un peu, mais beaucoup trop éloigné de sa propre réalité, qui est juste à côté d'lui, en sortant de la maison, en sortant du travail, en prenant le métro. Et il faut voir les choses, pas seulement les regarder, je pense. Oui, il me manque un peu, mais il y a des choses qui ne me manquent surtout pas. Oui, il me manque, c'est sûr. Mes amis, partie de la famille, les lieux que je connais, que j'ai grandi, j'ai vécu. Mais en même temps, j'aime trop voyager, et pour moi, je ne me vois pas seulement dans un pays toute ma vie, je ne sais pas. Ça me manque, mais en même temps, je suis heureux d'être loin, et pouvoir regarder, et ne pas regarder, c'est bien d'être loin, et aussi voir les choses différemment, avec une vision que si j'étais encore là-bas, ça ne serait pas de la même façon, je pense. C'est pour ça qu'on change, on a le droit d'émigrer. Non, je ne pense pas. Je veux faire mon cycle d'études en France, et continuer à travailler ici. Le Brésil, il sera toujours là, toujours là-bas. Et pour les moments, j'aimerais que les personnes que j'aime, qu'elles puissent venir ici, en France, plutôt que moi, revenir au Brésil dans ces moments. Oui, bien sûr. Pour moi, à mon avis, ça ne vient pas tout d'un coup que je me réveille, je me dis, je vais changer, je vais me déménager pour la France. C'est une construction, je pense, que vient d'une couture aussi cinématographique, c'est sûr, littéraire, artistique, et pas que la France, pas que l'Europe aussi, l'Amérique latine aussi. Mais, parfois, je pense qu'ici en France, le cinéma, il se développe d'une façon différente d'autres pays, qui, à mon avis, c'est la bonne façon pour moi, chacun en a une. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... La France a des choses que je suis totalement pour, qui sont nécessaires pour développer un être bien, comment je peux dire, bien centré dans ce qu'il est, ce qui est aux alentours de lui, et ça vient de la philosophie, vient de la politique, vient de toutes les sphères de la société, de la recherche. Et, mais, c'est sûr que là, 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 mon principe, de venir en France, c'était à cause du cinéma. Je suis là pour étudier le cinéma, pour travailler avec ça, pour, pour, pour. Je pense qu'il n'y a pas de type brésilien. Si tu vois une personne dans la rue, elle peut être brésilienne, n'importe quelle personne. Parce qu'on est un, on est un pays qui, qui a tout mélangé, et c'est ça qui fait aussi qu'on, qu'on soit unique. Et, il y a de tous les types de gens, il y a, on ne peut pas dire qu'il y a un type de gens brésilien, ou brésiliennes, nous sommes très différents, et, en même temps, très, très proches d'une culture que, que le Brésil a, qu'on se rend compte, seulement quand on sort, et quand on voit ça de loin. Attends, je ne sais pas quoi dire. Ce qui représente le Brésil, le plus, c'est son art. Et je ne dis pas du tout l'art contemporain, mais, et pas que le cinéma, mais, surtout la poésie, la littérature, la musique, et, on est si différents, et si grands, qu'à mon avis, je n'ai personne, dans ma tête maintenant, pour dire que cette personne, elle représente le Brésil, parce que, en fait, pour Oswald Jandrade, c'est un écrivain, un poète. D'accord. Non, parce qu'il est déjà mort, c'est, c'est, je ne sais pas, je pense que, je pense qu'il n'y a personne qui représente, ce qui représente le Brésil, c'est, c'est, c'est l'amitié. C'est l'amitié. C'est la, je ne sais pas, c'est une question que, je ne sais pas, non, ce n'est pas l'amitié. Je ne sais pas, on passe. D'accord. D'accord. Parce que, tous les villes, au Brésil, sont, sont un peu dangereuses, on ne peut pas dire que, tu vas sortir dans la rue et quelque chose de mal va se passer, mais ce sont des choses qui se passent là-bas qui ne se passent pas dans aucun autre pays, qui sont, ce sont des problèmes, un des problèmes structurels les plus intenses et profondes que vient de l'inégalité du peuple. vous avez une moitié qui est riche et une autre moitié qui est pauvre. je ne dis pas ça systématiquement que c'est moitié-moitié, il a la classe moyenne, il a une personne super riche, mais il a l'extrême pauvreté aussi. mais ces dangers viennent de, chacun a une réalité si différente au Brésil que, que tu ne peux pas savoir qu'est-ce que la personne à côté de toi passe, passe dans un sens, si elle est en train de mourir de faim ou si elle est en train de, 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 de penser à, je ne sais pas. je ne pense pas seulement au problème qu'on les étudiants, mais même les Français, ou n'importe qui vient, c'est l'hébergement, je pense, qui c'est une chose qu'à la fin de la journée, la seule chose que tu veux avoir en toi, en maison, tu te sens vraiment chez toi et je ne dis pas par rapport au mètre carré et où la maison se situe, mais c'est ces problèmes de spas qui, qui, je comprends parfaitement, je ne juge pas que c'est une chose voulue, c'est pas, personne ne veut ça, mais je pense que cette surcharge de personnes et parfois vendre 30 personnes, 40 pour voir un appartement, ça montre qu'on a un problème pour régler où tous ces gens vivent d'une manière d'une façon très confortable avec une qualité de vie qui à côté a une très bonne qualité de vie et du coup, ce n'est pas une chose qui exclut l'autre, c'est une chose que je pense qu'il faut régler par de nouveaux bâtiments ou de, je ne sais pas, j'habite très bien maintenant, j'ai eu des soucis pour chercher des apparts quand je suis arrivé, comme tout le monde, je pense, je ne dis pas... à la location avec... oui, on est à deux, du coup, ça, c'est plus facile. Je vais au cinéma, je vais dans des parcs, dans des jardins, j'ai pas eu beaucoup de café, j'ai... j'ai lit, j'ai... j'ai mis balades pour la vie, dans la vie. Oui, je parle souvent avec eux, surtout avec ma mère et ma grande-mère. À quoi ? Par message ? Par vidéo ? Mais pas tous les jours, je sais pas, deux fois par semaine. Je peux, le Brésil, c'est cinq heures de moins ici, du coup, quand je veux dormir à minuit, une heure du matin au Brésil, les personnes sortent au travail et du coup, je ne vais pas attendre que tous les mois on arrive à la maison pour... même mes amis et parfois quand je me réveille à sept heures au Brésil, c'est deux heures du matin. Du coup, mes amis sont... ils ne sont pas encore en train de dormir. C'est un décalage très, très, très grand en fait, d'horaires. Mais j'essaye souvent de parler avec mes amis, avec quelques personnes de ma famille, mais... même pas trop, juste pour qu'ils sachent que je suis bien et... pour les deux, bien sûr. un, pour le Brésil que c'est mon pays et deux, pour la France que c'est le pays qui m'a très, très bien accueilli, je pense. Je n'ai aucun problème. J'ai eu... Tous les obstacles que j'ai eus ne sont pas la France que les ont fait, c'est le monde. si je me déménageais pour São Paulo, pour Rio, ça serait la même chose ou pire, parfois. et... c'est ça, ce que j'ai à dire, c'est de vraiment remercier la France et les Français, les Françaises de m'accueillir. Je ne sais pas, c'est... je sens que parfois dans la cinémathèque, dans le cinéma, dans tous les milieux qu'on est, le cinéma, on est très proche des gens. On n'a pas... Ici en France, on n'a pas cette chose de... on a un accueil très... Je ne peux pas utiliser les mots chaleureux, mais un accueil très, très amical de recevoir, de parler, de discuter, d'être ouvert à... Il n'y a pas cette existence, je pense, comme je vois, par exemple, aux Etats-Unis ou je ne sais pas, je ne suis jamais allé, mais c'est un cinéma, c'est même... Les personnes qui sont américaines ou de l'Amérique du Nord ou n'importe où d'où elles viennent, je sens qu'ici en France, parfois, il y a une liaison avec le peuple. Je pense que tous les centres-villes de Brésil sont un peu comme ça, sont à la fois très ouverts et à la fois aussi très fermés dans cette conception. Parfois, il est bien. Et comme en France, mais il a de... Ici en France aussi, à Paris, il a de gros problèmes avec de... Tout le LGBT, tout le... Tout le monde, en fait, qui parfois est harcélé dans la rue, qui... J'ai 22 ans, je viens de Brésil, je suis allé cinéma à Paris 1. Non, pas de problème pour la langue, pour parler, pour comprendre. Ça va. Attends, c'est une question... c'est pas une question simple. Euh... ... ... ... ... ... ... ... Merci.